bonjour et bonsoir mes chers compatriotes guinens ce vendredi 27 septembre 2024 il est 8h41 un peu boston qu'est ce qui s'est passé hier à kaloum dieu seul sait dieu seul sait ce qui s'est passé hier à kaloum avec des rumeurs de dieu je vais lui le communiquer de la présidence communiqué de la présidence dans l'après midi de ce jeudi 26 septembre 2024 une folle rumeur des prétendus tirs d'armes à la présidence de la république a été distillée dans la ville et à l'étranger cette intoxication a entraîné un climat de panique par endroits à ce propos la présidence de la république tient à rassurer l'opinion nationale et internationale que ces rumeurs sont fausses et monter de toutes pièces par la même occasion la présidence de la république invite les populations de kaloum et de conakry à continuer de vaquer librement à leur occupation quotidienne on a crié le 26 septembre 2024 le porte parole la présidente générale amara kamara ok d'abord c'est un communiqué très léger ils ne savent même pas mentir il ya des gens qui travaillent au port autonome de conakry qui sont nos parents nos amis et nos connaissances il y a des gens qui habitent à kaloum précisément à boule binet qui sont nos parents nos amis nos relations eux disent qu'ils ont entendu des larmes automatiques dont tous ces gens là à travers du port autonome sont des menteurs tous tous les habitants de boule binet sont des menteurs c'est à dire et un moment ils ont sorti des informations que les caméras de la présidence ont observé des inconnus non identifiés dont ils ont ouvert le feu le problème personne n'est toxique même à qui m'a dit où les fois là c'est qui s'est passé c'est que les gens racontent les gens n'est toxique rien les gens n'inventent rien vous ne savez pas mentir vous voulez faire croire aux gens que tout va bien c'est ce qui est en train de pourrir entre vous quand ça va sentir nous allons tous savoir le problème n'est pas intoxication vérité tire pas de tir vous êtes paniqué vous êtes paniqué à tel point que à tout moment votre pouvoir va tomber le problème personne ne veut de vous désormais ceux qui vous acclament ce sont les fonctionnaires qui ont été recrutés par vous ceux qui gagnent avec vous ils vous acclament par par intérêt non par amour aujourd'hui l'écrasante majorité du peuple de guinée veut que la transition tombe on s'en fout comment ça va tomber parce que ça nous intéresse plus d'un bouillard ne peut pas et tout le cnrd tuer des enfants de la guinée civils comme militaire quand il veut comme il veut est ce que l'âme de d'un bouillard de amara de djiba de tous les responsables du cnrd civils comme militaire vos âmes sont mieux que les âmes de guinée que vous tuez tous les jours mais est ce qu'à l'air est bon l'eau le premier billet vous qui est décédé vous avez plus servi la guinée que le colonel bille vogui le général et comment s'appelle et s'habitable est ce que vous avez servi la guinée plus que s'habitable ça dit va commencer à la base dans l'armée guinéne et le colonel bille vogui que vous avez tué jusqu'au sommeil nous ne n'a rien mais que cinq ans seulement à alfa la recruter mais la recruter comme force spéciale nous n'a fait que tu es en guinée nous n'a rendu aucun service à la guinée c'est pourquoi il y a une fois j'ai dit le service que l'amène guillassi a rendu à la guinée nous n'a pas rendu ça à la guinée le service que je n'ai pas rendu ça à la guinée le service que j'ai lu à sadi wa koulibali a rendu à la guinée nous n'a pas rendu ça à la guinée le service que vous avez tué a rendu à la guinée donc oui a passé son temps après les légions on l'a recruté de l'armée guinéne ils l'ont recruté dans les forces spéciales ils ne faisaient que tuer dans les forces spéciales il a fait un coup d'état 140 unitaires tué depuis ne fait que tuer mais ça veut dire quoi on va s'asseoir regarder d'un bouillard tuer tout guinéen qui se remue des pères de famille des bons pères de famille des bons soldats des bons patriotes on va passer notre vie dans ça lui les qui il est plus béni que qui dans l'armée guinéne pour que tu qu'il veut et quand il veut d'où est béni que qui en guinée pour que tu es un civil il t'arrête il t'emprisonne il t'isole quand il veut on au nom de quoi tu entends que c'est dieu qui a donné le pouvoir il a pris les armes il a tué les gens il a continué à tuer les gens pour s'installer d'autres aussi prendront les armes ils feront ce qu'ils ont affaire à lui et ils vont le faire dégager tu entends partout et j'ai vu les trucs que on organise une journée de prière aujourd'hui vendredi pour la paix de l'unité nationale quelle paix de l'unité nationale les guinéens que dombouya tuent tous les jours là vous pensez que les armes des gens là leurs enfants leurs femmes ils vont s'asseoir comme ça pour regarder coup pour la paix pour l'unité nationale le courant que vous lisez là tout imam surtout le territoire guinéen qui va s'asseoir pour lire le courant pour la paix et la stabilité pour dombouya pour le CNRD dieu va te maudire le courant va te maudire parce que l'injustice passe sous vos yeux vous ne dites rien le plus grand mal que l'on peut avoir c'est la persécution quand tu persécutes un être humain personne ne peut accepter ça dombouya est qui quand je parle dombouya je m'adresse à travers dombouya à tout le CNRD civil comme militaire civil comme militaire et tous les ministres sans exception commencez par baouri au dernier ministre je prononce dombouya à travers dombouya je m'adresse à vous tous vous êtes mieux que personne dans ce pays vos âmes ne sont pas mieux que les âmes des patriotes qui meurent tous les jours parce que vous avez la force aujourd'hui ce n'est rien d'autre les gens sont fatigués de vous votre pouvoir doit tomber et à tout moment ça doit tomber quelle que soit la manière on s'en fout parce que le dégâts que vous avez fait dans ce pays c'est suffisant dégâts économiques dégâts humains mais c'est suffisant vous avez fait trop de dégâts vous avez fait couler trop de l'âme trop de veuves en guinée aujourd'hui trop d'enfants orphelins en guinée aujourd'hui au nom de quoi ça c'est une refondation c'est une refondation ça vous venez tuer des gens des innocents des honnêtes hommes des honnêtes femmes vous tuez tout le monde ça c'est quelle refondation qu'on va prier pour dombouya on va faire quelle prière on a prié pour l'ancien à conté on a vu comment c'est passé on a prié pour l'alpha non comment c'est passé non aucune prière n'arrêtera ce qui est en train d'arriver aucune prière parce que vos prières sont démagogiques vos prières sont sataniques ce n'est pas au fond du coeur ce n'est pas des prières pour dieu pour la population ce n'est pas des prières pour le bien-être de la guinée et les guinéens c'est des prières pour un sanguinaire comme dombouya c'est ça la vérité dieu va accepter vos prières sur l'injustice sur le sang des gens mais une nation un pouvoir doit donner de l'espoir à la population un pouvoir doit carrer sa population un pouvoir doit pouvoir donner l'espoir de l'espérance de l'horizon clair il n'y a pas d'horizon en guinée il n'y a pas d'espoir en guinée j'ai pu tout tout notre argent vous avez acheté des armes pour pouvoir vous sécuriser quels sont ces armes là qui vont qui 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 se retourneront contre vous ce sont les blindés là les trois me recruté des forces spéciales là qui sont des munitions achetées là qui va se retourner contre vous allez comprendre ce qui va se passer et ce qui va se retourner contre vous et c'est ce qui va régler vos comptes mais c'est juste une question de temps où font l'alien des honnêtes des honnêtes situations si si citoyens sont tués matin midi soir mon amalé indéant parce qu'ils veulent conserver leur pouvoir vous êtes qui vous allez tomber vous allez tomber si si le pouvoir là était garantie on n'allait pas arriver à ce niveau mais dans la crise qui en guinée même quand un poulet même quand un poulet ou un petit chien crissonnement ils sont paniqués parce que vous savez ce que vous attend et je sais que vous couchez vous ne dormez pas c'est inévitable votre transition va tomber moi je l'ai toujours réclamé depuis 2022 et je le réclame en 2024 et je continue à le réclamer ça va tomber parce que c'est de la merde vous êtes injustes vous êtes des gens immoraux vous n'êtes pas des responsables et vous 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 avez tout dérangé dans ce pays qu'aux fondations ils ont tous désormais dans ce pays tout à l'près fume bétien qu'il y a à l'écran quand il y a ce qu'on n'a pas nous on s'en fout que les tirs soient réels ou pas c'est qu'on sait on veut une nouvelle transition on s'en fout que ce soit intoxication ou rumeur on veut une nouvelle transition si vous voulez survivre si vous voulez ils ne survivent pas c'est pas notre problème vos âmes ne sont pas mieux que les âmes de jeûna saliba j'ai dit à jeûna saliba je n'ai pas parlé tous les jours tous les jours il m'appelait c'est à 21 heures de cuba on parlait une heure de temps mais je l'avais dit mais comme lui il est trop musulman non mon frère on va laisser à jeudi devait avoir commencé par toi on a bordé là avant j'ai dit c'est moi qui te dis vous sera la première victime après toi il va voir entre amara et ses bras samoura qui va tuer entre les deux mais il va vous tuer un à un de de vous saliba koulibari à égamin donc elle va vous tuer tous dieu est mon témoin aujourd'hui il n'est pas là j'ai dit eh mon frère j'ai dit au nom de dieu général si vous laissez double affaire vous serez la première victime après vous entre bala samoura et amara quelqu'un va tomber après va s'occuper du second après il y en a une sera quatrième ou cinquième il faut vous éliminer tous donc lui est sans état d'âme c'est pas un être humain c'est un animal c'est ce que je vous dis j'ai tous les messages du j'ai dans sa débat dans mon téléphone ici on parle tous les jours mais je l'ai mis en garde dieu est mon témoin c'est quelqu'un qui ne voulait pas du tout faire le coup même quand il est tellement il est tellement religieux il veut tout remettre à dieu on va remettre ça vous savez dans ce pays mais à l'hiver un tatou d'encadé une cour de rumeur d'intoxication à l'anti présidence à l'intoxication à les blinder le côté de la présidence de l'air d'endroit que dieu bénisse la guiné que dieu nous bénisse soyons des hommes du changement positif il nous faut jamais qu'on change de mentalité et du truc même quand la transition la tombera on ne doit jamais maltraiter les guinéens et faire mal aux guinéens parce qu'on a la force on doit pouvoir se retenir on doit pouvoir mettre au dessus l'être humain on doit pouvoir comprendre sans les guinéens la guiné ne peut aller nulle part donc c'est pas parce que tu as la force que tu dois maîtriser pétiner l'autre même après cette transition ceux qui ont géré cette transition c'est la justice et la loi qui doit les épingler comme ça a été fait avec le cndd on ne doit jamais oublier cela vouloir faire l'injustice sur l'injustice ça n'arrachera ni le pays ni personne je sais que c'est ces imposteurs de cndd sont en train de faire et nous on doit pas le faire nous voulons une nouvelle transition même transition avec la loi avec des principes et des valeurs laisser la justice faire son travail comme il a fait avec le cnrd ils ont été jugés et condamnés reconnus coupables c'est pour ça quand je vois les gens disent tomba canta quelqu'un qui a été retenu coupable tomba a été retenu coupable s'il avait été libéré par la justice comme si c'était rafael là bas il n'y a pas de problème mais retenu coupable veut dire à son yaron complice de meurtre et la guiné est aussi pauvre que ça la guiné n'a plus d'hommes n'a plus de femmes qu'un prisonnier qui est complice de meurtre d'assassinat de viol qu'au candidat qui est tomba peut être candidat pivi a servi la guiné plus que tomba qui est bon à servir la guiné plus que tomba blesse gomou je sais pas je connais pas son parcours d'alice d'alice je connais pas trop son parcours mais pivi et qui est bon ont servi la guiné plus que tomba si c'est comme ça ils vont rester en prison là pas ils vont créer leurs partis politiques ils vont aller aux élections parce qu'ils ont tous été reconnus coupables par une justice on veut la justice mais on veut pas que ça tombe sur les gens qu'on aime c'est pas une question de sentiment ils vont être candidats ici c'est la pagaille on va pagaille tout le monde va pagaille tout le monde va pagaille toute la pagaille dans l'armée quand l'alice est venu au pouvoir les six premiers mois c'est tomba à la base si vous faites des inquiétude surtout mal à cette armée ils vont vous dire qui est tomba mais elle est mon bougné tout le monde est candidat je peux faire un monde après un assassin comme mamali on voulait mettre un assassin comme tomba la présidence encore mais elle manque c'est pas le monde on n'acceptera plus ça on veut une guiné où des leaders vont avoir pitié de la population lambda où des leaders tiennent parole ou des leaders sont des vrais leadership ils ont la crainte de Dieu. Ils ont peur de toucher au bien public. Ils ont peur de faire le coulir du sable. C'est ce qu'on veut dans ce pays. Donc, c'est un peu ça. Cette nation doit gérer par la vérité. La Guinée est tellement une nation où on a subi de l'injustice, où on a été martyrisé, où on a été malmené, que cette population n'a besoin que de la vérité et de la sincérité. On ne veut pas des leaders sanguinaires. On ne veut pas des malhonnêtes. On ne veut pas des gens qui trompent les gens. Nous devons pouvoir unir ce pays, mais sur la vérité, sur la sincérité, sur l'honnêteté, sur l'impartialité. Sinon, ça ne marchera pas. La plupart des gens qui disent aujourd'hui, tout mon président, c'est-à-dire que ça me cœur tellement. Ce sont des gens dont les parents ont été victimes au stade directement en directeur. moment. Vous imaginez un peu, on assassine vos parents et vous vous dites que tout va président. Une justice qui a été mise en place pour ça, qui l'a reconnu coupable. Mais où on va? Vous allez voir les gens qui étaient à son siège-là. Là, 80% étaient des parents de ceux qui étaient victimes au stade du 28 septembre. Mon amour, mon amour. Oui, c'est ça. C'est pour cela que je m'insurge. C'est mon devoir de dénoncer et de refuser l'inacceptable. J'accepte les conséquences et j'assume les conséquences. Mais tant que je vis, le mensonge ne passera pas devant moi en Guinée. L'injustice ne passera pas devant moi en Guinée. L'irresponsabilité ne passera pas devant moi en Guinée. Je m'en fous que tu sois mon parent. Je m'en fous que tu sois de même ville que moi, de même ethnie que moi. Je m'en fous. Mon ethnie, c'est la loi. Mon ethnie, c'est la vérité. Mon ethnie, c'est la justice. Mon ethnie, c'est l'honnêteté. Dites ce que vous voulez de moi. Je suis ce que je suis et je resterai ce que je suis. Et j'ai toujours été comme ça. Ce ne sont pas les paroles des uns et des autres qui vont me faire changer. Je ne changerai pas. Quand c'est sur la vérité, j'applaudis, on va. Quand c'est sur la justice, j'applaudis, on va. Mais dès que c'est le contraire, ne compte pas sur moi. Je vais t'abandonner. C'est clair que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la Guinée, vive la nouvelle transition. Il faut qu'on mette en place un nouveau conseil pour la rectification de la transition CRT. Il est fondamental pour l'avenir de la Guinée. Je vous remercie.